Bonjour à chacun et à chacune, nous voici à nouveau pour une nouvelle vidéo sur l'autorité, comment avoir plus d'autorité sur son enfant, comment inspirer davantage d'autorité. Je suis Anaïs Vert, je suis psychopraticienne, coach parentale, formatrice, j'ai fondé l'académie des coachs parentaux et je forme régulièrement des accompagnants en parentalité et des coachs en parentalité. Alors j'ai fait une série de vidéos déjà depuis quelques semaines sur ce qu'est l'autorité, la différence avec l'obéissance et quelles sont les clés pour parvenir à avoir plus d'autorité sur ses enfants, comment parvenir à être mieux entendu, mieux écouté et avoir des enfants qui coopèrent du coup davantage. Donc aujourd'hui je vous livre ma clé numéro 3 pour que vous puissiez développer davantage votre autorité. Ma clé numéro 3 c'est de ne plus avoir peur de la réaction de votre enfant. Ça c'est extrêmement important. Je rencontre beaucoup de parents dans mon cabinet, dans ma pratique qui hésitent à dire non à leurs enfants, qui hésitent à mettre du cadre, à mettre des règles, à frustrer en fait leur enfant par peur de sa réaction. Si vous voulez inspirer davantage d'autorité à votre enfant, c'est très important que vous n'ayez pas peur de lui, que vous n'ayez pas peur de ses réactions, que vous n'ayez pas peur de la crise au supermarché, que vous n'ayez pas peur que votre enfant soit super frustré et réagisse en conséquence, surtout s'il est jeune. Je rappelle quand même que le cerveau de nos enfants est en pleine maturation, n'est pas encore mature et donc nos enfants peuvent avoir des réactions qui sont tout à fait, qui peuvent nous paraître à nous adultes disproportionnées pour une petite chose, un petit refus, une petite contrariété. Chez les enfants ça peut prendre une ampleur assez importante et on peut avoir des enfants qui se roulent par terre, qui hurlent, qui jettent des objets, qui essayent de vous taper, etc. Surtout si ce sont des petits vers 2-3 ans notamment, mais ça peut perdurer aussi un peu en grandissant. Bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement si vous voulez avoir de l'autorité, il faut que vous soyez prêt à ce que votre enfant n'apprécie pas ce que vous lui demandez ou ce que vous lui refusez et que pour autant vous, vous teniez bon. C'est extrêmement important. Ça rejoint aussi la cohérence dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, mais vraiment ça c'est très important. Donc il faut que vous passiez outre le fait que votre enfant puisse faire une crise, puisse contester, puisse argumenter, puisse revenir sur votre décision. Ben non, vous, vous allez rester stable, vous allez rester cohérent et vous n'allez pas avoir peur de sa réaction. Vous n'allez pas changer votre décision parce que votre enfant fait une crise, ok ? Vous n'allez pas non plus essayer d'éviter la crise. Ça c'est vraiment extrêmement important. Donc de plus avoir peur de votre enfant, de ses réactions et vous affirmer. Je sais que ce n'est pas très facile, certainement, mais c'est une clé de la réussite pour avoir de l'autorité. Et puis évidemment votre enfant, il a besoin aussi d'apprendre les contraintes, la frustration, ça fait partie de la vie. C'est aussi votre rôle que de lui apprendre ça en le faisant traverser ce type d'état. Donc n'ayez pas peur de déplaire à votre enfant, de le frustrer. On peut tout à fait dire non et demander des choses de façon bienveillante, de façon ferme. Il n'y a pas besoin d'hurler, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de punir. Mais simplement de rester constant, de rester cohérent et de rester fidèle à ce que vous êtes en train de dire, de vivre avec votre enfant. Voilà. Ne plus avoir peur de lui, prendre confiance en vous surtout. J'espère que cette clé va vous aider à développer davantage d'autorité. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez continuer à suivre cette série de vidéos sur l'éducation bienveillante sur l'autorité. Je vous dis à très bientôt.